Ce que vous voyez là, c'est la gare de Champagnac, de Champagnac-les-Mines. Enfin, c'était son nom, même si techniquement, elle était sur la commune d'Ide. Mais pourquoi il y avait cette gare ici, dans ce coin du Cantal, cette petite commune, et puis pourquoi elle s'appelait gare de Champagnac alors qu'elle était à Ide ? Cela vient du fait qu'elle est liée à l'activité minière qui était présente sur Champagnac et Ide, puisque la raison principale de l'établissement du chemin de fer ici, c'était de transporter le charbon. Or, le nom de la mine, c'était la mine de Champagnac. Et donc, la gare qui l'a desservée a pris le nom de gare de Champagnac, même si elle était sur Ide, parce que le carreau de la mine, où le charbon était traité et donc préparé pour être vendu, se trouvait à Ide, dans la vallée, là où, un peu plus dans les hauteurs, il y avait les puits. Et donc, c'est pour ça que cette gare s'appelait à Ide. Il y a eu d'autres gares sur Ide, celle de Larniag et celle de Seigne, qui étaient dans d'autres parties de la commune. Et donc, ce train a été mis en place en 1882, a été le principal débloqueur, en fait, du développement de l'activité minière. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet et les enjeux qui ont accompagné la mise en place du chemin de fer, là, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Et je vous invite à aller la regarder et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !